bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo à thème aujourd'hui je voudrais partager avec vous ce que je vais faire dans ma maison en 2021 donc pour commencer je vais expliquer un petit peu pourquoi j'en suis là aujourd'hui donc à la base je suis originaire de l'Oise donc l'Oise qui est un département au dessus de Paris département 60 pour ceux qui ne connaissent pas et je suis venue ici pour suivre mon ex-mari dans une mutation professionnelle il faut savoir qu'ici mon ex-mari a beaucoup de sa famille en fait tous ses oncles et ses cousins et cousines vivent dans cette région à la base voilà mon ex-mari était en région parisienne c'est là bas qu'on s'est rencontrés mais on a eu envie c'est vrai que la région parisienne c'est pas une région qui fait rêver il faut le dire la mentalité des gens est assez particulière dans l'Oise en tout cas puisque nous on vivait dans l'Oise et on est arrivé ici du coup grâce à cette mutation professionnelle malheureusement depuis qu'on est arrivé ici on s'est retrouvé un peu seul avec nos enfants et on s'est perdu en fait en tant que couple du coup on a fini par se séparer donc on s'est séparé une fois on s'est remis ensemble une deuxième fois on s'est remis ensemble et puis une troisième fois et là on est séparé définitivement depuis janvier 2019 il fait sa vie de son côté moi du mien c'est juste que voilà quand on s'est séparé on habitait dans une maison dans la commune voisine à la mienne actuelle et lui il a pris un appartement et moi au départ j'ai gardé cette maison sauf que j'arrivais pas à me sentir chez moi puisque c'était toujours le même mobilier que j'avais avec lui c'était toujours la même maison et du coup les mêmes habitudes en fait et ça ça m'a gênée et donc j'ai décidé de changer en fait de maison et puis j'avais aussi envie d'avoir un jardin donc j'ai décidé de changer de maison alors j'ai trouvé cette maison que j'ai aujourd'hui qui est un logement social mais en soit ça me dérange absolument pas la seule chose qui me dérange aujourd'hui c'est la proximité en fait puisque évidemment les logements sociaux sont toujours des maisons mitoyennes la proximité avec ma voisine puisque l'isolation est très mauvaise en fait entre nos deux maisons quand elle parle je l'entends quand je parle elle m'entend là elle partage certainement la vidéo avec nous et j'en suis bien désolée mais cette maison en soit elle correspond à nos besoins concrètement quand j'ai vu l'annonce elle était affichée comme une maison t4 t4 ça signifie trois chambres pour un loyer de tout juste 500 euros je me suis dit je suis maman solo à ce moment là j'avais pas de travail je tente et cette maison nous a été accordé honnêtement je n'y croyais pas du tout puisque je n'avais pas de nouvelles pendant plus d'un mois je n'ai pas eu de nouvelles on ne pouvait pas la visiter puisque le fonctionnement des logements sociaux c'est en gros vous déposer une candidature et si la maison vous êtes accordée on vous la fait visiter et là vous donnez votre accord ou votre refus auquel cas vous refusez on propose à la deuxième personne au dossier qui arrivait en deuxième position donc j'ai visité la maison après qu'elle me soit accordée et quand je suis rentrée dedans je me suis dit ah ouais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais là bas en fait la maison que j'avais avant elle était très vieille les sols craquaient pour vous dire c'était du plancher bois à l'étage et comme elle était mitoyenne avec la maison d'à côté en fait c'était le même plancher ce qui veut dire que quand mes voisins marchaient chez eux ça craquait chez moi donc c'était juste ça faisait peur la nuit honnêtement donc c'était pas une maison dans laquelle je me sentais à l'aise du tout alors qu'ici je m'y sens bien la maison n'est pas agencée comme moi je l'aurais voulu mais je me sens bien déjà parce que cette commune est bien parce que mes enfants sont dans une école je vais pas dire exceptionnelle mais presque c'est tout ce que je cherchais pour mes enfants je l'ai trouvé ici et clairement j'ai pas envie de bouger après j'ai je me dis que maintenant que j'ai un travail oui peut-être que je pourrais avoir une maison plus agréable à vivre puisque je vais vous exposer un petit peu les inconvénients de cette maison mais je me dis qu'après il faut pas être trop gourmand non plus dans la vie parce que qui dit une maison plus confortable dit aussi un loyer plus élevé il dit forcément du coup moins de confort de vie puisque il faudra forcément faire des sacrifices sur certaines choses pour pouvoir payer un loyer plus cher donc je me dis avec le temps en fait je réfléchis et je me dis que il faut savoir se contenter de ce qu'on a quand on est bien dedans et c'est notre cas aujourd'hui donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois envie de déménager je voulais aller m'installer sur la commune où je travaille ça a beaucoup contrarié les enfants parce que les enfants ne veulent pas alors ils savent que à la prochaine rentrée scolaire ils vont changer d'établissement scolaire tout simple alors pas je parle pas de l'école parce que au niveau de l'école du village l'école est très bien comme je viens de le dire elle est pour moi exceptionnelle donc il est hors de question que je change mes enfants d'école sauf si j'avais voulu me rapprocher de mon travail pour nous faciliter un peu la vie mais en fait à force de le faire je me rends compte que c'est vraiment pas loin j'ai un quart d'heure de voiture pour aller travailler c'est rien quoi donc oui effectivement le supermarché n'est pas juste à côté de chez moi mais à la fois je me dis le supermarché il est juste à côté de mon travail donc au pire des cas je peux prendre sur ma pause déj pour aller faire mes courses alors évidemment je n'achèterai pas les surgelés parce que ça reste dans la voiture toute la demi-journée c'est pas le but mais en tout cas quand j'ai besoin d'aller faire des courses je peux y aller sans avoir à courir partout le soir après le boulot etc donc je me dis c'est gérable il n'y a pas de comment je pourrais dire de grosse nécessité en fait à déménager c'était vraiment juste pour moi pour un confort pour pouvoir aller travailler à pied ou en vélo pour que les enfants alors quand je parle des enfants je parle des deux plus grands puisque comme à la prochaine rentrée il va rentrer au collège aussi c'était plus pour que voilà eux ils ne soient pas obligés de prendre le bus pour aller au collège qu'ils ne soient pas obligés de rester en études quand ils n'ont pas cours mais visiblement eux ils préfèrent parce qu'ils préfèrent ne pas changer d'établissement pour regarder leurs copains etc ça me va je me dis il n'y a pas de souci à la prochaine rentrée ils iront dans ce collège là même le fait de déménager sur la commune de mon travail comme ça le faisait pleurer parce que parce qu'il partait dans l'inconnu parce que voilà donc j'abandonne l'idée d'aller m'installer sur ma commune sur la commune où je travaille j'ai eu dernièrement le projet de partir me réinstaller dans l'Oise c'est une décision que j'avais prise un peu sur un coup de tête déjà par rapport à une dispute que j'ai eu avec le père de mes enfants et puis aussi parce que ça fait des mois que je me sens terriblement seule alors je sais que ça va faire rager certaines personnes que je que je m'exprime sur ce sujet puisque elles estiment que quand elles vivent pire que moi j'ai pas le droit de me plaindre voilà j'utilise mon droit d'expression je me sens seule je m'ennuie je vis mal déjà de base la solitude donc en ce contexte de confinement de limitation de sortie etc bah c'est quand même gravement empiré et c'est vrai que je m'étais dit il faut que je retourne auprès de mes amis etc parce que j'ai besoin d'elles et c'est vrai j'ai besoin de mes amis mais je me rends compte que mes amies sont là même si elles sont là que par téléphone elles sont là et là depuis quelques jours je me suis quand même pas mal remise en question j'ai fait une introspection un petit peu de tout ce à quoi je pensais ces dernières semaines tous les projets que j'ai pu avoir ces dernières semaines et je me suis dit que ce projet de retourner dans l'Oise était peut-être un petit peu prématuré parce que je pense qu'il est essentiellement dû à ce contexte en fait sanitaire s'il n'y avait pas le Covid j'aurais continué à sortir comme je le faisais avant avec ma copine Emeline à aller voir ma copine Caroline, ma copine Périne enfin j'ai des amis ici le truc c'est juste que pour le moment on ne peut pas se voir et donc on en souffre mais c'est pas plus moi que elle en fait donc je me dis ça sert à rien de bousculer la vie de tout le monde pour juste une période qui j'espère va rester une période de solitude et quand je dis de chambouler la vie de tout le monde je pense sincèrement à mes enfants puisque Com est vraiment très 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 contrarié de devoir quitter cette région donc ça m'embête en fait pour lui et même si Adam lui voulait partir, Elsa voulait partir Marceau il se rend pas trop compte mais voilà ici je laisserai Anaïs même si je sais qu'Anaïs elle fera jamais ses choix de vie en fonction de moi elle fait sa vie et elle a raison mais moi je suis pas prête à me passer d'elle en fait donc c'est beaucoup de raisons qui m'ont fait remettre cette décision en question donc aujourd'hui le déménagement dans l'Oise bah il n'est plus trop d'actualité je dirais en tout cas pas avant 2022 ça c'est clair on réenvisagera peut-être la question si d'ici là voilà le Covid est parti enfin quand c'est le maîtrisé en tout cas et qu'on a retrouvé une vie normale et que je me sens toujours aussi mal dans ma vie pourquoi pas maintenant si j'ai la chance d'avoir un toit où je me sens bien en plus en plus là on vient de m'annoncer qu'il va y avoir des travaux dans la maison des travaux d'amélioration sur tous les points qui me posaient problème en fait aujourd'hui je me dis c'est une bénédiction encore une fois et peut-être que c'est un signe justement qui m'a été envoyé pour me dire tu dois rester là donc je voilà ça me fait réfléchir tout ça et je me dis que bah en fait on va rester dans cette maison je suis désolée pour ma voisine parce que je pense qu'on vit pourri souvent la vie quand les enfants hurlent mais on va rester là et le but de cette vidéo c'était de vous expliquer un petit peu ce qui va changer en fait dans cette maison parce que oui je vais forcément changer des choses pour m'y sentir encore mieux alors aujourd'hui comme je le disais tout à l'heure cette maison m'a été présentée comme étant un T4 donc une maison avec trois chambres donc il y a effectivement deux chambres à l'étage et il y a cette pièce alors je vais vous la montrer quand même pour ne pas parler à l'aveugle alors évidemment aujourd'hui j'ai créé un brise-vue avec le sapin donc cette pièce qui me sert pour l'instant d'atelier couture qui du coup n'est jamais rangée comme vous pouvez le constater qui est quand même assez grande on ne s'en rend pas trop compte ici mais je pense qu'elle fait bien 12 mètres carrés et donc cette pièce en fait est normalement la troisième chambre sauf que comme vous pouvez le constater il n'y a aucune fermeture c'est une ouverture libre il n'y a ni cloison ni porte et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas utilisée comme une chambre au départ je m'étais installée dans cette pièce mais voilà ma chambre n'a jamais été une pièce que j'ai décorée en fait puisque je mettais la priorité sur les chambres de mes enfants et puis je n'avais pas forcément le budget pour ça et du coup ça me dérangeait en fait parce que je mettais un point d'honneur à décorer ma pièce de vie et finalement cette pièce elle donnait sur une pièce moche donc j'avais décidé d'enlever ma chambre d'ici je l'ai donc montée dans la pièce qui est sur les plans appelée un grenier qui est en fait une pièce sans fenêtres qui doit faire je dirais 8 mètres carrés 50 à peu près à mon avis dans laquelle j'ai quand même un lit de place une grande armoire et un petit meuble et une table de chevet bien sûr donc qui n'est pas microscopique mais qui n'est effectivement pas très grande sauf que cette pièce je ne peux du coup pas l'aérer ça me pose réellement problème parce que j'aime aérer ma chambre que je trouve que c'est nécessaire qu'il n'y a pas de renouvellement d'air même s'il y a une bouche de VMC qui a été installée qui donne sur mon garage en fait ce qui veut dire que quand je mets mon linge à sécher dans le garage le soir j'ai le son du sèche-linge quand je m'endors ce n'est pas hyper agréable qu'il y a énormément de froid qui rentre dans cette pièce par la bouche de VMC et que du coup cette pièce en fait elle n'a pas de radiateur il y a l'électricité les murs ont été isolés avec du placo il y a un revêtement de sol mais il n'y a pas de chauffage mais en gros c'est juste pour vous expliquer que cette pièce elle ne me convient pas en tant que chambre et ça fait déjà des mois que je me le dis que je n'ai rien fait pour que ça change et que voilà depuis là quand on a fait le sapin je me suis dit bah tiens je mets le sapin là comme ça ça cache le bordel de mon atelier couture puisque clairement mon atelier couture c'est du bordel vu que je ne fais qu'y passer honnêtement le week-end je dois y travailler 3h et parce que évidemment le week-end je n'ai pas que ça à faire non plus donc j'y travaille 3h puis je repars puis je reviens puis je repars puis je reviens mais du coup je ne le range jamais en fait j'y travaille mais je ne le range pas et donc c'est constamment le bordel encore pire que quand c'était ma chambre donc j'ai décidé en fait aussi pour un confort parce que cette pièce est plus grande parce que je peux l'aérer parce que elle est blanche et que la pièce là-haut elle est fuchsia j'ai décidé de réinstaller ma chambre la chambre donc ça va se faire là pendant ma semaine de vacances puisque mon papa est là et donc il va pouvoir m'aider à faire le transfert de meubles puisque je dois déplacer mon sommier qui ne passe pas dans la cage d'escalier donc je dois le passer par le balcon là-haut et ma porte-fenêtre et puis apporter aussi le plan de travail de mon atelier couture qui pèse juste une tonne donc je suis incapable de le porter toute seule tellement il est lourd on l'a porté à deux déjà le jour où je l'ai ramené ici avec la fille de ma voisine qui m'a aidée parce que les enfants n'arrivaient pas à le porter et même elle qui a l'âge quasi adulte elle avait du mal aussi donc je vais demander l'aide de mon papa qui a un petit peu plus de force que moi et on va effectivement monter tout ça là-haut donc je vais réaménager mon coin couture dans cette pièce quelque part je me dis que c'est peut-être pas plus mal même si cette pièce elle manque cruellement d'éclairage je vais rajouter des lampes en fait dans la pièce pour que moi j'ai suffisamment d'éclairage pour y travailler j'ai des je ne sais pas comment on appelle ça des lampes sur pied là pour les photos enfin spécialement pour les photographes les vidéos et tout ça je les utiliserais du coup pour l'éclairage de la pièce donc ça ne va pas être un problème de travailler là-haut au moins la porte sera fermée et donc quand je travaillerai je pourrais être tranquille cette pièce elle va aussi servir de comment je pourrais dire de salon vidéo pour les enfants c'est à dire que moi je vais utiliser en fait tout le pan de mur où j'avais mis des étagères j'ai déjà désinstallé deux des étagères que j'avais posées mon papa me les a reposées dans le garage puisqu'elles me sont beaucoup plus utiles là-bas et du coup là où j'ai enlevé les étagères je vais installer mon plan de travail sur toute la longueur où je vais pouvoir installer mes machines voilà pareil que c'est installé aujourd'hui et je me suis commandé pour Noël de quoi décorer la pièce c'est à dire je me suis commandé une nouvelle parure de drap je ne vous en dirai pas plus et je me suis commandé aussi des cadres pour décorer les murs au mois de janvier une fois que la pièce sera installée j'irai je pense chez Maisons du Monde parce que j'ai fait du repérage chez Maisons du Monde ce week-end et j'ai trouvé des choses sublimes j'irai effectivement acheter un peu de déco pour décorer cette pièce parce que j'ai vraiment envie de m'y sentir bien vu que je vais y rester je vais essayer de faire en sorte de m'y sentir bien alors est-ce que je vais poser des rideaux pour faire une séparation à cette pièce je ne sais pas pour le moment je pense que dans l'immédiat je vais l'installer telle qu'elle est et puis par la suite j'aviserai dans l'idéal la séparation aurait été de faire une vraie cloison avec une porte mais si je fais ça je suis autorisée à le faire mais si je le fais je dois tout démonter le jour où je pars donc au niveau du plafond et au niveau du sol je ne vois pas trop comment ou alors il faut tout repenser tout repeindre c'est un boulot de titan et j'ai franchement pas envie donc je vais aménager en fonction de mes envies de mes goûts là du coup je vais être aidée un petit peu aussi par les travaux qui vont être faits même si honnêtement je n'ai pas de date et je ne suis pas sûre que ce soit fait avant ça sera fini au plus tard au printemps 2023 voilà mais mon office de logement en fait refait 161 logements de son patrimoine donc le mien est concerné et je vais vous énumérer un petit peu les travaux qui vont être faits dans cette maison et franchement ce n'est pas pour me déplaire donc déjà tous les radiateurs horribles vont être changés puisqu'ils vont installer une pompe à chaleur donc le ballon d'eau chaude qui est dans mon placard d'entrée va disparaître donc je récupère une partie du placard je perds une place par contre dans mon garage puisque le ballon d'eau chaude enfin la pompe à chaleur elle sera installée dans le garage donc dans cette maison ils vont réinstaller tout un système de chauffage pour l'air et pour l'eau donc le ballon d'eau chaude disparaît les radiateurs vont être changés ils vont être replacés au même endroit mais ce ne sera plus les mêmes ce ne seront plus les mêmes dans la cuisine ils vont changer le meuble évier donc ça c'est juste un pur bonheur parce que mon meuble actuel est pourri et honnêtement quand je vous dis pourri c'est quand vous l'ouvrez ça pue clairement ça sent le moisi à l'intérieur enfin c'est très désagréable donc avoir un nouveau meuble ça serait pas mal ils vont changer la faïence aussi ils vont mettre des carreaux plus grands et du coup ça couvrira plus de surface en hauteur ils vont changer le néon ils vont changer les prises ils vont rajouter des prises dans la cuisine donc tout ça c'est que du bonheur ensuite ils vont faire des travaux dans les toilettes quoi que non il m'a dit que peut-être ils ne vont pas changer ma cuvette il ne savait plus en fait me dire si ma cuvette de toilette va être changée ou pas moi j'aurais préféré mais visiblement lui il n'en est pas sûr donc c'est pas un drame en swatch on verra bien mais il pensait effectivement que peut-être non la cuvette ne serait pas changée donc à voir en tout cas dans la salle de bain ils vont faire des gros travaux puisqu'ils vont en fait totalement refaire la salle de bain c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai une baignoire je n'ai pas de douche j'ai qu'une baignoire qui est sous mansarde qui dispose d'une barre de douche si on a envie de prendre une douche sauf que quand je suis arrivée déjà il n'y avait pas de barre douche donc c'est mon papa qui me l'a installée c'est moi qui l'ai payée c'est mon papa qui l'a installée le barre douche n'est pas assez grand au jour d'aujourd'hui ce n'est pas du tout pratique puisque moi quand je me mets debout sous la douche j'ai le mansarde qui est là au-dessus de ma tête donc je ne fais qu'un mètre soixante je me dis heureusement que je n'ai pas d'homme qui vit avec moi parce que clairement il ne pourrait pas prendre une douche ou alors à genoux dans la baignoire c'est nettement moins appréciable et donc ils vont en fait à la place du lavabo à la place de la douche pardon ils vont mettre le meuble vasque et à la place du vasque ils vont mettre enfin là c'est un lavabo pour l'instant ils vont mettre la douche donc on va enfin pouvoir avoir une douche normale mais en tout cas cette salle de bain elle sera beaucoup plus facile à utiliser comme elle sera après que ce qu'elle est aujourd'hui en fait donc moi je suis très contente de cette décision normalement ils vont aussi venir m'installer une évacuation d'eau dans mon garage pour que mon lave-linge puisse être installé dans mon garage et non plus dans ma salle de bain alléluia donc je suis très contente ils vont installer également un plafonnier dans la chambre de Elsa puisque Elsa n'a pas de plafonnier dans sa chambre elle a en fait une prise électrique qui est reliée à l'interrupteur donc en fait on peut brancher une lampe sur cette prise qui du coup s'actionne avec l'interrupteur sauf qu'une lampe de chevet ça n'éclaire pas toute la chambre donc ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique donc pour l'instant elle utilise mes fameuses lampes pour photos et vidéos mais voilà moi je vais avoir besoin d'les récupérer donc c'est vrai que s'ils pouvaient m'installer un plafonnier ce serait top et c'est prévu donc c'est top ils ont prévu de refaire a priori certains sols aussi donc j'aimerais bien qu'ils refassent le sol de la grande chambre des garçons puisqu'il est déjà très moche il est usé ancien il y a des trous il y a des tâches donc a priori tout ça ça serait compris dedans donc c'est que des travaux d'embellissement ils vont refaire des peintures franchement c'est que du bonheur pour nous c'est que du plus donc je me dis pourquoi je partirais d'une maison où je me sens bien je me dis je me sentirais encore mieux quand ils auront fait les travaux donc bah non en fait non je me dis que on va rester là en fait déjà je paye pas cher de loyer c'est plutôt confortable on aura chacun une chambre comme c'est alors Kho m'a l'air de dire qu'il veut sa chambre tout seul mais dès qu'il est tout seul il veut dormir avec ses frères ou avec sa soeur donc je me dis je me vois pas les installer tous les deux dans la même chambre parce que Elsa maintenant voilà elle a grandi elle est en pleine puberté au niveau de son corps voilà il y a des changements et tout maintenant rien ne m'oblige elle est déshabillée dans sa chambre on a une salle de bain pour ça mais je me dis voilà elle a besoin de son intimité de fille aussi aujourd'hui et avec son frère dans la chambre est-ce que vraiment ça serait pareil pour elle je ne sais pas c'est vrai qu'elle aussi des fois elle aimerait bien avoir quelqu'un avec elle dans sa chambre parce que mes enfants n'ont jamais été habitués à avoir leur chambre tout seul et en gros ils n'aiment pas ça mais je me dis vu qu'elle est la seule fille ce n'est pas évident de lui mettre quelqu'un avec elle dans sa chambre donc pour l'instant c'est comme ça les gars sont à trois dans la même chambre parce qu'ils ont une chambre qui fait 17 mètres carrés ils ont largement la place voilà pour le moment en tout cas ça va rester comme ça on verra à l'usure si comme on fait vraiment la demande peut-être que je lui donnerai l'accès à la pièce sans fenêtre je doute qu'il ait envie d'aller s'installer là-dedans mais je ne peux pas lui donner cette pièce puisqu'elle est ouverte et que du coup le soir moi je ne vais pas me coucher à 21h je ne peux pas et que tant que moi je ne serai pas couché il ne pourra pas dormir donc ce ne serait pas intelligent de ma part mais on finira bien par trouver une solution et puis le jour où il n'y aura plus de solution et bien là on déménagera mais pour l'instant je pense que ce ne serait pas une bonne idée vous avez été nombreuses d'ailleurs dans les abonnés à me dire que cette maison elle était très bien qu'il fallait savoir s'enquiner contenter et je suis tout à fait d'accord c'est vrai après j'aurais peut-être une exigence mais du coup c'est certainement moi qui vais devoir le faire ce serait de me faire une vraie terrasse une dalle en fait une dalle de terrasse parce que pour l'instant j'ai de la terre sableuse en fait et c'est une catastrophe parce que dès qu'on va dehors et qu'on rentre et bien on ramène plein la maison et c'est bon donc peut-être que pour l'été prochain il faudrait que je me renseigne parce que je pense que mon office de logement ne fera pas ça mais cet aspect de terrasse c'est pas possible quoi ma voisine avait une dalle de béton et c'est elle qui l'a faite ma copine Laura elle a exactement la même maison que moi chez le même organisme de logement ils ont fait une terrasse en bois et c'est eux qui l'ont fait ou alors oui à moins de faire une terrasse en bois ça me coûterait peut-être moins cher enfin je sais pas combien ça coûte une dalle de ciment je pensais que c'était moins cher peut-être une installation en bois j'en ai aucune idée mais ouais je pense que c'est un budget pour lequel il faudrait que j'économise un petit peu là pour pouvoir faire ça avant l'été prochain et qu'on puisse vraiment profiter de notre terrasse j'aimerais bien aussi mettre des brises vues entre ma voisine et moi ça serait autant lui rendre service à elle qu'à moi puisque on n'a pas d'intimité donc c'est dommage même si on s'entend très bien et que moi j'ai aucun problème avec ma voisine c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup on arrive des fois à discuter pendant des heures ensemble quand on se croise dehors et tout je pense qu'on s'apprécie bien mais voilà après chacun sa vie quand même et chacun chez soi donc on verra comment on va gérer ça de toute façon je vous en reparlerai selon ce que je ferai mais en tout cas voilà ce sont mes idées d'aménagement ici donc là la prochaine étape ça va être la peinture que je vais essayer de commencer la semaine prochaine je l'ai acheté déjà donc c'est une très grande étape ensuite pendant mes vacances aussi je vais continuer la peinture et je ferai également ma chambre que je ne juge pas utile de repeindre puisqu'elle est déjà blanche mais en tout cas j'ai plein d'idées pour la décoration de cette pièce et je les partagerai enfin je ferai un vlog spécial aménagement de la chambre ce qui ne sera du coup pas un vlog ce sera plutôt une vidéo à thème mais voilà je vous montrerai comment j'ai aménagé cette pièce et ce que j'en ai fait je vous montrerai l'avant et l'après et j'ai hâte parce que je pense vraiment que ça va avoir un rendu que j'aime beaucoup voilà donc j'espère que ces petits projets vous motivent autant que moi je vous montrerai ça assez prochainement puisque ça va arriver vite et puis il va falloir juste qu'on trouve une place au sapin pour le mettre ailleurs j'avais pensé le mettre ici derrière moi mais ça veut dire déplacer tous les meubles parce que clairement le sapin il prend beaucoup de place quand même donc je ne pense pas que là aujourd'hui je regarde derrière moi je ne pense pas qu'il rentre en fait dans cet espace donc on verra en plus ça va faire qu'il va se retrouver à côté du radiateur il va sécher à mort enfin je vais mettre de l'eau dans le pied donc je ne sais pas si c'est une bonne idée mais en même temps je n'ai pas d'autre nom donc on va voir ça du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait et que vous en avez envie et puis on se retrouve très prochainement pour soit un vlog soit une nouvelle vidéo à thème ciao ciao 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 6 6